Tout à commencer par une simple question. Une question où l'équilibre alimentaire va primer et les convictions de chacun vont finalement être remis à rude épreuve. Un test que je vais mener sur 7 jours, une vidéo chaque soir pour y répondre. Finalement, manger L.C. pour moins d'un euro, est-ce possible ? Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Alors nous sommes à l'avant-dernier jour de ce défi que le temps passe vite. Sincèrement, je n'en reviens pas. J'ai tenté de répondre à la question est-il possible de manger L.C. pour moins d'un euro par repas ? On se retrouve tous les soirs à 18 heures pour y répondre. Semaine très intense pour moi vu que je te poste une vidéo chaque soir. Alors si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, je te remets juste ici la toute première vidéo où tu verras le retour de course, tout ce que j'ai acheté pour pouvoir y répondre. Et tu retrouveras également en barre d'infos tous mes achats ainsi que le prix. Comme ça tu peux suivre vraiment en temps réel. En fait avec les vidéos c'est plus facile peut-être pour toi. Alors pour l'instant, très honnêtement, ce défi se passe vraiment bien. Et je dirais bien même qu'au fur et à mesure des jours, je ne vais pas dire que je me régale de plus en plus, mais j'arrive à être de plus en plus créative et à te proposer des recettes hyper gourmandes. Car c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de te montrer que non seulement on peut faire des recettes healthy, économiques, mais surtout gourmandes. Parce que si c'est pour manger sans plaisir, ça ne sert à rien. Le but est vraiment de te montrer que c'est tout à fait possible, de te donner des idées pour pouvoir réaliser des petites économies. Si tu es étudiant ou si simplement tu as envie de mettre un peu d'argent de côté à l'approche des fêtes, tout doucement je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde et ça, c'est pas plus mal. Bref, là je m'égare. Mais pour être sûre que je mange chènement à la fin de chaque journée, je te partage mes macros ainsi que la moyenne tout au long de la semaine. Au fur et à mesure, je calcule la moyenne. Tout simplement parce que certes, c'est facile de manger à tout petit budget, mais il est important aussi que certains macros soient respectés. Alors je te rappelle qu'on est tous différents, on a des activités différentes, on a des gabarits différents et génétiquement, on est composé différemment. Donc on a tous des besoins différents. Donc ce n'est pas parce que les macros que je te partage me conviennent que c'est forcément le cas pour toi, mais avec les recettes que je te propose et les quantités que j'ai achetées, c'est tout à fait possible d'adapter. D'ailleurs, en ce jour 6, je suis capable de te dire qu'il me restera même certaines choses à la fin de ces 7 jours. Alors pour l'instant, on est à 89 centimes par repas. Je ne compte pas aller faire un troisième stock de retour de course. Je vais vraiment bien me débrouiller avec tout ce qu'il me reste et ça c'est vraiment cool. J'ai encore plein d'idées gourmandes à te proposer et franchement, ça va commencer par ce petit déjeuner. Alors il me reste une banane pour les deux jours et ça va commencer par un bol cake hyper gourmand. Pour ce petit déjeuner, je te propose un bol cake version Pim's à la framboise. Pour économiser ma banane, j'en prends seulement une demi que je viens écraser dans un bol. J'ajoute ensuite 70 g de flocons d'avoine ainsi que des framboises. Je mélange avec 120 ml de lait de soja et dans un bol, en fait, je viens mettre un tout petit peu d'huile de coco histoire qu'ensuite ça n'accroche pas. Je verse ensuite ma préparation et je n'ai plus qu'à mettre le tout au micro-ondes. Le bien a une puissance de 800 watts. Je l'ai laissé pendant 4 minutes mais n'hésite pas à ajuster le temps en fonction de la puissance du tien. Il peut nécessiter plus de temps. Tant qu'il est encore chaud, je fais fondre un carré de chocolat et je n'ai plus qu'à déguster. Donc le voilà. Alors il est beaucoup plus plat que ce que je pensais. Normalement je mets plus de banane et de la levure, du baking powder pour qu'il gonfle plus. Mais je pense qu'il sera quand même très très bon. Je n'ai pas de doute là-dessus. J'aurais peut-être dû mettre plus d'avoine aussi pour qu'il y ait plus de volume. On est d'accord c'est quand même très très bon. Franchement, ça goûte le Pim's. Les framboises et le chocolat comme ça. Ça goûte le Pim's à la framboise. C'est vraiment super bon. Bon, ce midi, je suis vraiment désolée mais ça ne va pas être une recette hyper élaborée. Mon frigo fait un bruit de maison en thé. Ça va être les restes du mijoté de lentilles que tu as vu dans l'une des dernières vidéos, le jour 4, je pense que je l'ai fait. Parce que je t'avoue que là, il est 13h30 et que je n'ai pas forcément le temps de cuisiner parce que j'ai très 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 faim. Mais par contre, c'est promis, je vais me rattraper parce que pour le snack, j'ai une idée tellement gourmande. Donc promis, le snack sera hyper hyper gourmand. Ça reste quand même très appétissant même plusieurs jours après. Et honnêtement, ça c'est quelque chose que je te recommande de faire même en temps normal. N'hésite pas à te faire plusieurs portions pour plusieurs jours. Comme ça, tu auras des repas d'avance si tu as du mal à t'organiser pour cuisiner sainement. Franchement, c'est vraiment pas mal d'avoir plusieurs portions de prête. Je suis désolée de ne pas avoir pris le temps de cuisiner autre chose aujourd'hui en plus. Mais vraiment, le snack sera super. J'ai vraiment une très très chouette idée à te présenter. Ce mijoté de lentilles parce que je vais revenir quand même là-dessus. C'est une recette que j'ai vraiment adoré et que je vais encore adorer d'ailleurs. Je pense vraiment que ce défi m'aura d'abord fait découvrir plein de chouettes recettes auxquelles je n'aurais pas forcément pensé et m'aura appris surtout une créativité mais de fou. Quand tu as si peu d'ingrédients et que tu dois apprendre à cuisiner avec, ça m'aura vraiment appris à la transformer finalement plein de choses en plein de trucs différents. Et vraiment là, ça c'est la grosse note positive. Et finalement, je croyais que le challenge le plus grand pour moi, ce serait finalement le montage. Et c'est le cas. Mais je trouve que j'en ressors grandi personnellement dans le challenge de la créativité de transformation des plats. Et ça sincèrement, je suis très très contente pour ça. Bon, là-dessus, j'ai vraiment très faim, donc je vais manger. Pour le snack, j'ai voulu réaliser un croissant à la framboise. Alors visuellement, ce n'est pas très réussi, mais ça reste très bon. J'ai reproduit la petite confiture à la framboise que j'avais faite précédemment, tout simplement en faisant dégeler des framboises dans une poêle et en les écrasant. J'ai ensuite étalé cette confiture dans le tiers de la pâte brisée qu'il me restait. Et alors là, c'est là que le drame est arrivé parce que je pense que je n'ai pas du tout la technique pour rouler la pâte. J'ai enfourné pendant 15 minutes dans un four préchauffé. Et alors certes, ce n'est pas très joli, mais c'est quand même très bon. Bon, on va pas se mentir. J'ai déjà quand même clairement fait beaucoup plus joli. Je voulais que ça ressemble à un croissant, mais je ne sais pas. Je n'ai pas la technique avec la pâte feuilletée. Je pensais que quand c'était un triangle et que tu roulais, ça devenait un croissant. Je ne connais pas la technique en vrai, mais je suis sûre que ce sera quand même très très bon. Par contre, je pense que c'est encore très très chaud et la confiture à la framboise à l'intérieur, elle est rebouillante. Donc, je vais attendre un petit peu avant de manger. Je n'ai pas envie de m'ébouillanter. Mais parfois, c'est des choses les plus simples qui sont les meilleures. Ici, j'ai utilisé juste de la pâte feuilletée et des framboises. C'est très facile. Vraiment, quand tu n'as pas le temps de cuisiner, au final, tu peux te faire des petits trucs. Et si tu as une meilleure technique que moi pour faire des croissants, tu peux tout à fait faire ça pour le petit déj au final le dimanche. Ça peut être super sympa aussi. Et si tu te rappelles, j'avais fait une vidéo que j'ai malheureusement supprimée avec un roulé à la cannelle. Au final, tu peux tout à fait utiliser une pâte feuilletée comme ça. Tu mets un petit peu du yaourt à l'intérieur et plein de cannelle. Et tu roules un peu la pâte sur elle-même et ça te fait un roulé à la cannelle. Ça peut être super bon aussi et ça te fait plein d'idées de brunch. Sur ce, moi, je vais attendre un petit peu que ça refroidisse. Et après, je préparerai le repas du soir tout doucement parce que j'aimerais encore profiter. Il y a une super belle lumière aujourd'hui, malgré qu'il fait froid. La lumière est magnifique, donc je voudrais bien te montrer un maximum de recettes tant qu'il fait clair. On en arrive au meilleur repas de la journée. J'ai réalisé un volouté avec du fromage. Alors, pour réaliser cette recette, j'ai commencé par émincer un quart d'oignon que je suis venue faire risoler dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai ajouté du chou-fleur et j'ai ensuite coupé en petits morceaux une carotte et une pomme de terre. Je l'ai ajouté à mon mélange et ensuite, j'ai recouvert tout simplement d'eau bouillante avec du curry. Pendant que le tout mijotait, j'ai réalisé mon fromage. Donc, c'est tout simplement du yaourt nature que j'ai mélangé avec du sel, de l'ail, du thym et du poivre. Alors, ça m'a donné une très très bonne consistance et franchement, le goût était top. Le soir venu, j'ai tout simplement fait rissoler mon tofu comme d'habitude dans un petit peu d'huile d'olive et du tamari. Alors, je l'ai mis en office de crouton sur ma soupe que j'ai blendé au dernier moment et franchement, ce repas est très très simple mais tellement cosy. La soupe était vraiment incroyable et le fumage, sincèrement, si j'avais su que c'était aussi simple à préparer, j'en aurais fait beaucoup plus tôt parce que c'était vraiment un repas gourmand. Et en dessert, j'ai tout simplement terminé ma petite vérine de pâte à tartiner que j'avais réalisé quelques jours auparavant. Magie du montage, il fait clair vu que je tourne cette scène le lendemain. Je t'affiche maintenant le bilan de la journée. Donc, en termes de calories, je suis tout à fait dans ce que je consomme d'habitude. En termes de protéines aussi, je suis plutôt contente de cette journée. Je suis à 68 grammes, ce qui est très bien étant donné que je ne consomme absolument pas de poudre. Pour l'instant, je suis plutôt fière de ce que j'arrive à faire. Je suis d'ailleurs très contente d'avoir choisi d'acheter de l'avoine. Franchement, grâce à ça, ça permet de bien booster le taux de protéines. Et honnêtement, en termes de moyenne sur le bilan de la semaine, nous sommes déjà au sixième jour et je trouve que c'est vraiment pas mal. Sincèrement, je me régale à chaque recette et ça, c'est vraiment le top. Alors ici, je vais être très honnête, je te fais déjà un petit spoiler alerte pour demain. Mais là, ça va être le dernier jour et j'ai prévu des recettes, mais des recettes hyper gourmandes. Je pense que ça va être les repas de gala de toute la semaine. J'avais peur, en fait, tout au long de ce défi, que le dernier jour soit hyper restreint, qu'il ne me reste plus grand-chose. Et là, je me rends compte que les dernières recettes, je vais te proposer des trucs gourmandes ouf. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite vraiment à t'abonner pour voir la dernière vidéo, celle qui sera à la demain, à liker pour m'encourager. Parce que oui, ce défi m'a pris beaucoup de temps. C'était vraiment un partage d'énergie incroyable, mais voilà, c'est quand même beaucoup de temps derrière. Donc, un petit like, ça fait plaisir, toujours en passant. Sur ce, je te dis à demain et je te dis santé ! Sous-titrage ST' 501